Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course, vidéo qui n'était pas prévue. Aujourd'hui, au moment où je suis, on est samedi. On fait d'ailleurs rarement les courses le samedi parce que moi j'ai du temps en semaine. Donc voilà, ça tombe ce samedi matin, mais c'est rarement comme ça. Pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui ? Parce que je viens de rentrer du drive. J'ai récupéré un très 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 gros panier de courses. Il y en a pour 120 euros. Ça va nous durer 10-15 jours. Et on a vraiment 90% de ce qu'on va manger cette semaine dans ce panier. Ça ne m'empêchera pas d'aller chercher un petit truc chez le boucher, chez le primeur. Mais vraiment, j'ai des repas vraiment complets. Et Quentin vient de partir à l'instant avec Inès chez Picard. D'ailleurs, en parlant de ça, pour que vous compreniez un peu notre façon de consommer, dans quel magasin on se rend, comment on s'organise, etc. J'ai participé au podcast Dans mon assiette de Laetitia. Laetitia, elle est diététicienne à Annecy. Enfin, juste à côté d'Ancy, elle m'avait suivie pour de la luxoponcture, donc de l'acupuncture avec infrarouge. Je vous avais fait un article complet que je vous mettrai sous la vidéo. Elle a un super podcast, du coup, qui vient en partie interviewer des gens pour connaître leurs habitudes alimentaires. Et j'avais participé à son podcast. Donc, j'ai tout un épisode où je vous raconte notre organisation. Je ne l'ai pas réécouté. Ça fait un petit moment, mais je suis quasiment persuadée que tout ce que j'ai dit dans cet épisode est encore valable aujourd'hui. Donc, ça vous dit un peu où on fait nos courses, comment on s'organise, comment on cuisine, qui cuisine, qui fait les courses, etc. Donc, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez un peu comprendre l'organisation des achats alimentaires. Dans cet épisode, je parle notamment de l'application Joe. Je ne suis pas en collaboration avec Joe pour cette vidéo. On a travaillé par le passé ensemble. Moi, c'est vraiment une appli que j'adore, qui a révolutionné notre façon de cuisiner, de faire à manger au quotidien. Je ne vais pas tout vous expliquer. Joe, c'est une plateforme qui vous permet de créer des menus, puis qui ensuite se connecte avec votre application de drive, de course, ou qui vous crée une mise de course si vous voulez aller faire vos courses physiquement, et qui vous permet d'acheter juste ce qu'il faut au bon prix pour réaliser ses recettes. Ce sont des recettes qui sont très simples, avec des ingrédients de saison. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et donc, pour ce drive, aujourd'hui, j'ai commandé 5 recettes différentes. Donc, ça va nous faire 5 jours. Très souvent, quand je fais une recette de ce type-là, le midi ou le soir, sur l'autre repas de la journée, on fait quelque chose de plus simple avec ce qu'on a dans les placards. Je prends pour 3 personnes, sachant que je trouve que les portions sont très généreuses, et que nous, on est 2,5, puisque l'Inès ne mange pas encore comme une adulte, quoique parfois, elle mange plus que moi quand elle est en phase de croissance. Donc, les recettes de la semaine que vous allez donc voir passer avec les ingrédients, c'est un velouté lentille, potimarron et noisette, des boulettes à la bolognaise, un one pan poulet et riz à la tomate, un gratin de ravioles à la ratatouille, et un risotto de coquillettes au petit pois. Voilà, donc je ne vais pas vous dire quels sont les ingrédients à chaque fois, mais dans ce que vous allez voir là, il y a une grande partie de ces ingrédients-là, sauf petites exceptions. Je ne trouve pas d'exemple, mais imaginons que pour le risotto au petit pois, j'ai déjà des petits pois au congélateur, donc je n'en ai pas repris. Mais sinon, j'ai dû prendre tous ces ingrédients pendant que j'ai fait mon drive. Donc, pour les courses, on fait nos courses chez Leclerc maintenant depuis quelques temps. Avant, on faisait nos courses chez Carrefour. Alors, je n'ai pas une passion pour une enseigne ou pour une autre, mais Carrefour était le plus pratique, le drive n'était pas très loin de chez nous et plutôt bien organisé. On a découvert que sur la route du retour du travail de Quentin, il y avait un Leclerc drive il y a quelques mois en arrière. On a tenté quelques paniers, on s'est rendu compte que les prix étaient drastiquement inférieurs à Carrefour. Donc, on s'est mis à faire nos courses chez Leclerc et on est ravis de Leclerc. Moi, j'achète quasiment que de la marque... Là, il y a pas mal d'exceptions parce qu'il y avait du Joe et Joe parfois me met des marques, mais on achète vraiment 80% de la marque distributeur. On faisait pareil chez Carrefour. Et alors, la marque Repair et la marque BioVillage de chez Leclerc sont deux marques absolument incroyables. Les produits sont dingues. Je trouve même que pour certaines références, je vous en parlerai plus tard, c'est meilleur que certaines grandes marques. Donc, je trouve ça absolument incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un drive a ouvert à Annecy, au Leclerc, qui est à Cranjevrier, donc juste à côté d'Annecy. Donc maintenant, je peux moi aussi aller récupérer les courses au drive. Ça me prend 5 minutes de voiture. J'essaye d'y aller en dehors des heures d'école, etc. pour ne pas avoir trop de monde sur la route et ça ne se passe pas trop mal. Donc voilà, maintenant, on est en full passion Leclerc. Vraiment, les produits, les prix, l'appli est vachement bien faite. Il n'y a rien à dire. On va commencer par le frais, comme ça j'arrange tout et on passe au sec. Côté fruits et légumes, on a pris des bananes. Voilà, un grand classique. 6 pommes bicolores. Ça, c'est la grande passion d'Inès en ce moment. Et Quentin aime beaucoup les pommes. Moi, je préfère tout ce qui est compote. Je suis un peu moins pomme crue. Des échalotes traditionnelles dans un petit filet. Un brocoli. Bon, voilà, ça, ce n'est pas idéal parce que je pense qu'il vient d'Espagne et que j'aurais préféré un brocoli qui vient de France. Mais voilà, je l'explique dans le fameux épisode du podcast. Je fais au mieux, mais je ne veux pas que faire les courses devienne une contrainte. Donc parfois, quand ça m'arrange, c'est vrai que je le fais au plus simple. Des poires Williams. Celles-ci sont bio. Ensuite, des rillettes. Un pot comme ça. Ça, c'était une demande de Quentin. Des paires de lait au citron. Écoutez, c'était sur la liste. Je me suis exécutée. Je n'aime pas trop les yaourts au citron, donc je pense que ça sera pour lui. Des yaourts brassés à la vanille. Donc, Delice, c'est la marque Leclerc. Ils sont incroyables. Voilà, ça, ça fait partie des yaourts qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Donc, ils sont absolument délicieux. Idem pour les brassés, fruits mixés, fraises, framboises, fruits rouges. Ça, Inès les aime beaucoup aussi. Ils sont vraiment excellents. On a des gros consommateurs de yaourts à la maison. Donc, ne soyez pas étonnés. Du jus de pomme. Ça, c'est surtout pour le week-end. On n'en consomme pas trop en semaine. De la mozzarella, un grand paquet pour faire une pizza. On fait souvent ça le week-end. On fait tout maison. La pâte, la sauce, etc. Une pointe de brie. Pour le fromage, on va souvent chez un fromager pour acheter du vraiment très bon fromage. On est dans une région où le fromage est excellent. Pour des fromages un peu basiques comme le brie. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas un brie qui soit particulièrement affiné ou avec de la truffe ou un truc comme ça. Celui de Leclerc est très très bon. Du beurre de Bretagne. Habituellement, je prends un autre qui est moins cher, mais là, il n'y avait que celui-ci. Du speck fumé au bois de l'être. Voilà, du jambon cru. Des ravioles du Dauphiné qui sont absolument délicieuses. Pour la fameuse recette de jour, vous avez entendu juste avant. De l'émental français en trois petits sachets de 70 grammes pour ne pas qu'ils moisissent. Jusque-là, on prenait toujours la marque Leclerc et on s'est rendu compte que celui de chez Antremont était vraiment meilleur en goût. Maintenant, on prend celui-là. Du petit fromage frais nature marque Leclerc aussi. Ça, ça existe en gros pots, mais pareil, ça a tendance un peu à... Pas à moisir, mais la consistance change un petit peu avec le temps. Donc finalement, on prend les petites barquettes comme ça. De la crème fleurette pour l'une des recettes Joe. Du houmous. Alors celui-ci, moi j'ai une passion pour le houmous, mais alors celui-ci est absolument incroyable. Le seul truc qui me manque dans ce drive, c'est qu'il n'y a pas de pain pita. Donc soit je l'ai fait moi-même, soit en fait je mets autre chose dedans, des graissins, des crackers, des trucs, ou du pain lambda. Mais alors le houmous Bio Village Leclerc est absolument fabuleux, vraiment. Le goût est incroyable, le bon équilibre entre le sésame, le citron. Il est très très équilibré, il est vraiment excellent. Du jambon supérieur sans nitrite, 4 tranches. Des allumettes fumées au bois de hêtre. Je préfère les allumettes au lardon parce que c'est plus fin tout simplement. Ça, ça me sert dans plein de recettes pour faire des quiches, des cakes salés ou autres. Un petit pot de crème fraîche. Pareil, d'habitude je prends celle de la marque Leclerc, mais il n'y en avait plus. Du fromage frais nature. Je trouve que celui-ci est bio-village et nettement meilleur. De la feta, depuis que j'ai découvert cette marque Islos, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. J'achète plus que celle-là. Ça, franchement, par rapport à une feta, celle à kiss ou des trucs comme ça, le goût est incroyable. J'avais reçu un portage de la marque. C'est une marque qui fait partie d'un groupe où il y a plusieurs marques. J'arriverai même plus à vous citer, mais alors cette feta, elle est fabuleuse. Et alors la feta, ça se conserve très longtemps. Parce que ça, ça se conserve jusqu'au 19 octobre 2023. Donc en fait, j'ai toujours une petite brique dans le tiroir du frigo et je m'en sers pour plein de recettes. Du grana padano, donc qui est, j'allais dire un équivalent du parmesan. Je pense que les Italiens vont hurler, mais voilà, un fromage qui est assez similaire au parmesan, qui est moins cher et qui a un goût un peu moins fort que le parmesan. Donc nous, on préfère. Voilà, mais ça, je pense que c'est une question de point de vue. Des petits pilons de poulet pour la fameuse recette Joe dont je vous ai parlé. Et pareil pour les steaks hachés pour la recette de chez Joe. On continue avec le sec. J'ai énormément de trucs, comme vous allez voir, il me manquait plein de choses. Du sirop de grenadine. Ça, on n'en abuse pas, mais je ne me souviens d'ailleurs même pas la dernière fois où on a acheté une bouteille. Mais on aime bien d'avoir toujours un peu dans les placards. Du sucre en poudre. Je ne vous fais pas un dessin, du sucre en poudre. De la luvure chimique. J'ai hésité à prendre celle de la marque Leclerc. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Et je ne sais pas pourquoi, je suis repartie sur la classique rose de chez Alza. Du lait de coco pour faire un dalle de l'anticorail. Du bouillon de légumes méditerranéen. Ça, c'est pour une recette Joe. De la ratatouille à la provençale pour une recette Joe aussi. Des goûters aux pépites de chocolat. Un grand classique pour le 4 heures. Les biscuits à l'avoine. Avoine chocolat chez Bjorg. Qui sont des biscuits que Inès adore. Donc j'en profite parce que moins 30% de sucre sans huile de palme fabriquée en France. C'est quand même mieux que typiquement les fameuses petites brioches là. Donc tant qu'elle a cette obsession là, je ne cesse de racheter ça. Ça, ce sont les biscuits fabriques Quentin. Les fourrés chocolat au lait de chez Bjorg. Ça existe en version chocolat au lait et en version chocolat noir. Et je crois qu'ils préfèrent chocolat au lait. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ensuite, les mini crackers émantales et graines de courbe Leclerc Bio Village. Ça, c'est excellent avec une petite soupe. C'est vraiment très 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 bon. Ensuite, j'ai fait le plein de biscuits apéritifs. Donc ne croyez pas qu'on va manger ça en une semaine. Mais si on a des invités comme ça, j'ai du stock. Donc, des tuiles goût bacon, des tortillas nature. Après ça, j'ai un peu pris au pif des tornades intensément croustillantes. On verra ce que c'est. Et le bon vieux paquet de chips paysannes classiques. Ensuite, de la sauce tomate à la provençale. De la chapelure de pain. Ça, je m'en sers sur tout. Sur des gratins pour faire des petites croquettes de légumes à la poêle. Pour que ça soit bien doré. Que ça fasse un peu comme de la friture dans l'huile. C'est vraiment excellent. Des galettes de riz chocolat noir. Ça, quand on a un petit creux, qu'on ne sait pas trop quoi manger. J'avoue que j'ai toujours ça dans les placards. Des coquillettes pour le risotto de coquillettes de chez Joe. De la cassonade. Parce que je n'en avais absolument plus. Et que je trouve qu'en pâtisserie, c'est souvent meilleur que le sucre classique. Le pesto rosso de chez Baria. Alors ça, quand on n'a pas d'inspiration. Avec des pâtes toutes simples, c'est excellentissime. Donc ça pareil, j'ai souvent un pot dans les placards. Des goûters pépites de chocolat de chez Gerblay. Comme ça, vous aurez vu les biscuits préférés de toute la famille. Ceux-ci, ce sont mes préférés. Ils sont très très bons. Un saucisson sec. Ça, c'était une demande de Quentin. J'espère que ça lui conviendra. Des noisettes décortiquées pour une recette Joe. Je n'en avais plus. Des Smarties. Alors ça, c'est pour aller avec les yaourts à la vanille que je vous ai montré juste avant. Vous savez, dans les supermarchés, vous avez des yaourts de vanille avec un compartiment avec des Smarties à côté. Ça coûte une fortune. Donc, petite astuce pour faire des économies. Vous achetez des yaourts à la vanille lambda. Vous achetez des Smarties. Donc ça, c'est des petites boîtes en carton. Vous mettez votre boîte de Smarties dedans. Ça coûte deux fois moins cher. Et c'est exactement la même chose. Un paquet de farine de blé T45 toute sain. Des crêpes waouh. J'adore ça. Pareil, ça c'est un truc qu'on a quand même souvent dans les placards. Un paquet de riz thaï du plateau de l'Issan. Voilà. En pâte, on prend toujours les barillaves parce que ce sont vraiment nos préférés. Il y a encore meilleurs mais plus chers et pour le prix, je trouve que ce sont les meilleurs. Des spaghettis numéro 7, des Pénérigaté et des Tagliatel. Ensuite, à chaque plein de courses avec Quentin, il ne faut pas s'empêcher de s'acheter une connerie comme on dit entre nous. Donc là, on a pris un paquet de Kit Kat Ball. On fait un... Bon, il y a les Smarties aussi, il y a pas mal d'autres trucs mais on fait un craquage comme ça, genre un paquet de bonbons. Alors moi, je n'aime pas les bonbons mais souvent un truc de ce style-là qu'on défonce en une soirée et ça nous comble nos envies de sucre sur une dizaine de jours. Donc voilà, cette fois-ci, ce sont des Kit Kat Ball. Ensuite, j'ai pris des lentilles corail pour le fameux dalle de lentilles corail que je prévois de faire. Du double concentré de tomates en petits pots comme ça, c'est bien pratique pour ne pas faire de gâchis. Des cracottes au chocolat, ça c'est souvent ce qui naît ce grignote le matin quand elle se réveille le week-end, ça lui fait un petit déj pratique. Des toasts fins nature pour mettre de la tapenade dessus, typiquement quand on n'a pas de pain et qu'une soupe, c'est bien pratique aussi. Des lingettes pour bébés, alors on n'a plus de bébés à la maison. J'ai toujours un paquet de ce style-là pour... Alors c'est vraiment exceptionnel mais pour débarbouiller ou s'il y a de la peinture, ce genre de trucs, c'est quand même pratique d'avoir ça à la maison. Et enfin des oeufs, on est des grands consommateurs d'oeufs à la maison. Je prends des oeufs par 12, par 15 et là par 10 parce que je crois qu'il m'en reste quasiment une dizaine. Mais c'est vrai que pour les plats, pour les quiches, pour faire des omelettes, pour des recettes de pâtisserie, on utilise quand même pas mal d'oeufs à la maison. Donc on voilà 10 nouveaux. Donc voilà pour les courses chez Leclerc, je vérifie que je n'ai pas oublié de sac mais je pense que là on est bon. Donc Quentin est parti chez Picard avec Inès à l'instant, d'ailleurs il vient de m'appeler pour me poser une question. J'attends qu'il revienne et je vous fais son retour de course Picard qui leur a donc géré de A à Z parce que je lui ai juste demandé des oignons et de l'ail et le reste je lui ai fait 100% confiance. Donc on verra ce qu'il a choisi, je vous retrouve juste après. Et c'est fabuleux, Quentin vient de rentrer de chez Picard, donc je vous fais en direct le déballage des courses. Ça c'est pour ce midi, d'après ce qu'il m'a dit. Souvent ce qu'on fait quand on va chez Picard, c'est que les trucs qui prêtent beaucoup de place, par exemple ça, on le mange dans la foulée. Donc je vais les mettre au frigo, une pizza 4 fromages italiens et une pizza. Mozzarella jambon de cuisse supérieur tomate. Voilà, ça c'est pour ce midi. Ensuite nous avons la semoule poulet petits légumes, ça c'est pour les repas de la flemme, souvent le soir. Ça plaît à tout le monde, ça a été préparé hyper vite, c'est très très bon. Pareil c'est content d'emmener une boîte au travail, c'est pratique aussi. Des pommes noisettes, un grand classique, je découvre en même temps que vous du coup. Des fleurettes de brocoli, alors du coup j'ai un brocoli frais mais j'aime bien avoir toujours un paquet de fleurettes de brocoli au tombe de la fleur. Je fais souvent un petit gratin, champignon, brocoli avec des pâtes, un peu de crème, ça plaît à tout le monde. C'est une recette qui fonctionne. Des oignons émincés, donc ça c'est ce que je lui avais demandé. Des kids smile, ça j'imagine que c'est Inès qui a réclamé avoir ça, c'est bien ça ? Les boulettes de viande à la suédoise, ça quand on n'a plus du tout de viande au frigo, ça plaît à tout le monde, ça se réchauffe vite, ça se mange avec à peu près n'importe quoi. Donc pareil, ça c'est un grand classique de chez Picard. De l'ail coupé, ça c'était l'une de mes demandes aussi. L'ail frais c'est meilleur, enfin tout est meilleur en frais, il n'y a pas de mystère mais c'est quand même pratique d'avoir ça sous la main. On va faire un petit poêlé. Ça aussi un grand classique, le récuisiner à l'italienne. Très 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 bon, vous faites du poisson ou de la viande à côté. Ça plaît aux petits et aux grands, c'est parfait. Le risotto aux asperges vertes. Alors, moi il y a des risottos que je mange au restaurant qui sont moins bons que celui-ci. Enfin vraiment, celui-ci est excellentissime, les asperges sont croquantes, le parmesan est fondant, c'est un vrai délice. Donc ça pareil, c'est quelque chose qu'on achète assez régulièrement. La purée de pommes de terre, légumes verts et emmental, ça c'est une nouveauté, on ne la connaît pas. D'habitude on prend la purée à l'huile d'olive qui est délicieuse aussi, donc à découvrir. Il en reste celle à l'huile d'olive ? Ah bah voilà, parfait. Les rochettis de légumes cheddar, carottes jaunes, oranges, pommes de terre, courgettes. Oh ça a l'air bon ça ! Je ne connaissais pas, ça a l'air excellent. On connaissait les rochettis classiques uniquement à la pomme de terre, mais ça c'est nouveau. Les flammes cuches, j'espère que je prononce bien, flammes cuches. Crème fraîche, lardon, oignon, c'est deux petits formats. Donc ça pareil, c'est parfait. Et idem si on reçoit des invités à l'apéro, on réchauffe ça, on coupe en petits morceaux, ça plaît bien aussi. Ah les cordons bleus au comté AOP qui sont vraiment mais excellentissimes. Ça paraît franchement au restaurant, des fois on mange des choses qui sont moins bonnes, ils sont incroyables. Alors juste c'est très long à cuire, 35 minutes au four, donc avec le préchauffage du four, il faut quand même anticiper. Il faut bien 40 bonnes minutes pour les cuire, mais ils sont délicieux. Les bâtonnets de poulet pané, ça aussi un grand classique, ça plaît toujours bien. Les steaks hachés, comme ça j'aurai les frais de la recette Joe et on en aura 8 au congélateur pour la viande rouge. On prend quand même souvent chez Picard, moi j'ai très très peur des viandes avariées, des dates de péremption un peu limites, tout ça. Donc c'est vrai que pour la viande on a quand même pas mal de choses qui viennent de chez Picard. Donc là c'est façon bouchère, donc c'est du bœuf haché mais pas trop finement. Ça se tient bien, c'est vraiment très bon. C'est une pour toi et moi. Ah d'accord, chacun la sienne. Les pandas glacés, pour Inès, c'est des petits pandas vanille chocolat sur un bâton, elle aime bien. Et des magnums, ah ! Chocolat blanc amande, ça a l'air excellent ça. Non. C'est pour toi ? Ah et amande tout court c'est pour moi. Moi je pense que j'en piquerai quand même un en chocolat blanc parce que ça a l'air très bon. Donc je file ranger tout ça et ça, ça nous a coûté 86€ et t'as eu 6,74€ de remise. Donc j'imagine que t'as réussi à prendre des trucs dans les premiers bacs. Chez Picard dans les tout premiers bacs vous avez les offres du moment et si vous avez la carte Picard, vous avez des réductions qui sont assez intéressantes. Donc il faut quand même jeter un coup d'œil à cet endroit là. Et chez Picard si vous allez faire vos courses le jour de votre anniversaire, je crois que vous avez un fondant au chocolat gratuit. Voilà, donc soyez vigilants et essayez de caler votre prochaine Vierie Picard le jour de votre anniversaire si c'est possible bien sûr. Voilà pour cette vidéo, je vais ranger tout ça. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que ça vous donne des idées peut-être pour remplir vos placards, pour tester de nouvelles choses ? Je ne sais pas trop. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.